Salut les Tchubo, voici enfin, je sais avec pas mal de retard, un tutoriel en vidéo pour vous donner comme souvent des astuces de dessin. Sauf que là ça va être un petit peu particulier parce qu'en fait au lieu de vous montrer comment dessiner bien quelque chose, enfin bien si bien que j'en suis capable, je vais vous montrer une erreur, une grossière erreur de dessin que j'ai faite et que j'ai trouvé super intéressante à comprendre, il y a un chat qui passe dans le décor, et à résoudre. Donc voilà, je voudrais vous montrer ça et ça concerne un dessin que j'ai fait il y a un moment déjà, et c'est pour ça que j'avais ça en tête depuis un bout de temps, mais je viens enfin de trouver le temps de réaliser les vidéos, un petit dessin que j'avais fait pour Halloween au mois d'octobre, donc vers la fin l'année dernière, et que vous avez pu voir terminer quand j'en ai fait un équilibris, etc. pour les typeuses et les typeurs. Donc sans plus attendre, je vous montre un peu comment ça s'est passé. Alors au début, j'ai simplement posé l'idée, et en même temps la sorcière sur le balai, et puis surtout noté vite fait, de manière un peu jetée, cette idée que j'avais d'introduire le petit chat noir traditionnel des sorcières avec la citrouille non moins traditionnelle, et donc le chat était installé sous une montgolfière en forme de citrouille. Et puis après j'ai testé différentes positions, etc. pour voir si je pouvais lui donner une position plus décontractée pendant qu'elle volait sur son balai, et puis toujours avec cette idée que voilà, elle était assise sur le balai, et puis avec son bras gauche, elle se tenait au balai. Jusque là, rien que de très normal, il me semblait qu'il fallait quand même qu'elle puisse garder son équilibre. Et puis je me suis dit que l'idée de départ, le croquis, la posture que j'avais choisie au départ, et puis la position pour le petit chat, etc. c'était pas mal, donc je suis parti là-dessus. J'ai commencé un croquis un peu plus abouti, en pensant notamment à essayer de faire des petits changements. Bon, notamment j'avais pas encore pensé à mettre les yeux et la bouche sur la citrouille, ça c'est quand même des éléments assez utiles. Et puis faire les petits nuages de fumée qui allaient être en couleur, je pensais faire un verre un peu luminescent, un peu diabolique, et donc faire la fumée correspondante qui sortait de la petite montgolfière. Voilà, tout ça c'était les idées que j'ai commencé à noter, puis à préciser sur le dessin. Et puis l'astuce aussi, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres tutoriels, faire passer des trucs derrière des machins, ça permet de contribuer à donner une idée de profondeur. Et donc j'ai travaillé là-dessus, notamment en faisant passer la montgolfière derrière la sorcière, comme ça, comme on voit cette image un petit peu en plongée, et que le chat il est un peu en contrebas, on devinait ici que la montgolfière était plus loin, parce qu'elle passait un tout petit peu derrière. Pareil, jouer sur, il y a un truc qui passe devant un machin avec les pieds, ça c'est sympa, ça donnait une posture assez rigolote aussi. Et puis, faire tous les détails du costume, avec le petit chapeau de sorcière, une petite veste, des grandes chaussettes, mini-jupes et tout, avec un t-shirt un petit peu moulant, ça donnait un petit côté un peu moderne, etc. Donc je me suis concentré sur tous ces petits détails. Et puis, ici, voilà, j'ai fait un bras qui me paraissait à peu près correct, et sans trop me poser de questions. Et puis, quelqu'un m'a fait remarquer que c'était un peu bizarre, ce bras gauche, et est-ce qu'il n'y aurait pas un problème ? Qu'à cela ne tienne, je me suis dit, bon, voilà, j'ai peut-être simplement fait une erreur de raccourci, c'est vrai que ce n'est pas toujours super facile à dessiner, ce genre de truc, et donc j'ai simplement redessiné le bras, en me disant, voilà, si je plie le coup dans le bon sens, si j'essaye de travailler un peu mieux les proportions des deux parties du bras, etc., je devrais arriver à un truc qui tient la route. Sauf qu'en fait, non, ce n'était pas ça du tout. Ce n'était absolument pas une histoire de... Ce n'était pas un problème de pli de vêtements, ce n'était pas un problème de raccourci de l'avant-bras, ce n'était pas un problème de petits traits qui passent derrière alors qu'ils devraient passer devant, etc. Et j'ai réalisé que, en fait, non, c'était juste que la main de la sorcière n'était pas du tout, du tout, du tout dans l'espace, dans la profondeur, à l'endroit où elle pouvait saisir le manche du balai. Et en fait, c'est assez difficile à expliquer comme ça, avec des mots. Et donc, pour arriver à expliquer ce truc de manière visuelle, je me suis dit que je n'avais pas le choix, j'allais faire un modèle en 3D, avec Blender, qui est mon modeleur 3D préféré. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne en volume, en fait. Et donc, voilà, on est dans Blender. Donc, j'ai reconstitué la sorcière en patate, en fait, exactement dans la position du crayonnet. Et là, quand on tourne, on voit que la façon dont son bras est plié fait que sa main est quasiment à 1 mètre du manche du balai. Et donc, en fait, ça ne marche pas du tout. Alors bon, je me suis creusé la tête pour essayer de trouver comment placer ce bras, de façon à ce qu'elle puisse se tenir à son balai et en même temps, voilà, sans se démettre l'épaule. Parce que là, c'était quand même, il fallait une certaine souplesse et c'était quand même un peu audacieux. Et puis, en fin de compte, je me suis dit non, mais elle n'a qu'à poser son bras sur ses genoux et puis ça va le faire. Évidemment, elle va peut-être moins avoir l'air de se tenir à son balai. Mais après tout, c'est une sorcière. Elle a des tas de pouvoirs magiques et tout. Et donc, je me suis dit non, mais on va aller au plus simple. Parce qu'en définitive, plus elle aura l'air à l'aise sur son balai, même si ça relève de la magie pure et simple, plus ce sera cohérent avec le fait que c'est une sorcière. Donc, ça m'a paru une solution tout à fait élégante et surtout relaxe. Et donc, voilà. Ce que je voulais dire, ce n'est pas forcément qu'il faut évidemment toujours chercher la facilité. Et là, le véritable intérêt de ce truc, c'est qu'il faut véritablement, quand on dessine, et je l'ai dit plein de fois, mais c'est toujours vrai, penser en volume. Véritablement, même si on projette sur une surface en deux dimensions, qui est la feuille de papier, il faut arriver à concevoir les choses telles qu'elles sont dans la profondeur de l'espace. Sinon, on fait des trucs un peu loufoques. Et en la circonstance aussi, ça me permet de rappeler ce que moi, je considère être comme les trois règles d'or vraiment du dessin, que sont la perspective, l'anatomie et la perspective. Et oui, deux fois la perspective. C'est parce que la perspective s'applique aussi à l'anatomie. et que ce n'est pas juste pour construire, mettre les lignes de fuite pour les immeubles ou les canapés ou les bicyclettes. Il faut aussi concevoir que les corps vivants sont affectés par la perspective, par l'impression de profondeur, par le fait que plus c'est loin, plus c'est petit, etc. Et aussi par le fait que les choses passent les unes devant les autres et nous renseignent ainsi sur la profondeur de la scène qu'on est en train de représenter, de figurer. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est un bon exemple d'une bourde, d'une erreur, puisque je n'ai pas suffisamment pensé dans l'espace. Et je me suis finalement concentré sur la représentation en 2D sans tenir compte du fait que mon personnage existait dans un espace en 3D et que, de fait, il y avait des choses qui étaient impossibles, ou à moins d'être dans une de ces gravures de Escher, ce graveur suisse qui faisait des choses où la perspective était complètement torturée et où il y avait tout un effet parfois d'illusion d'optique, etc., qui questionnait notre vision de l'espace et tout ça. Bref, c'était pour vous montrer comment, avec une erreur, on peut aussi apprendre des trucs, et moi, c'est ça que je trouve super, c'est à chaque dessin, à chaque nouveau dessin, découvrir des choses, avancer un petit peu, et puis le fait que, voilà, ce n'est pas qu'il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Moi, je trouve que c'est très bien de se tromper, et c'est juste qu'il n'y a que les gens qui ne se trompent jamais, qui n'apprennent pas. Et donc, voilà, c'est quand on se gourre et qu'on se dit, tiens, il y a un truc bizarre, et bien on peut véritablement faire de l'art, puisque l'art est une recherche et que c'est comme ça qu'on apprend des trucs sur l'art lui-même et sur la vie en général. Mais bon, je ne vais pas partir dans un délire philosophique. Voilà, c'était le petit tutoriel du jour, comment bien se tromper et comment analyser ses erreurs. J'espère que ça vous aura été utile et intéressant. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada